C'est un beau bilan parce que 20 rendez-vous, 20 spectacles totalement différents, qu'une seule vraiment tête d'affiche connue du grand public, on va dire à la télévision, et le public a répondu présent et il était curieux. C'est l'histoire d'un navigateur que je vais interpréter qui s'appelle Yann Carvinel, qui fait le Vendée Globe, il est en tête, il est devant. C'est lui qui va gagner, va arriver au Sable d'Olonne il y a quelques jours, et malheureusement, coup de tabac dans l'Atlantique Sud, il échoue sur une île déserte, où là, il y a une femme formidable qui s'appelle Colombine de Saint-Aignan. Et ça va être un petit peu la confrontation de ces deux personnes qui ont plein de choses en commun, plein de choses qui les séparent et qui les rassemblent, et plein de mystères, plein de... On va découvrir pourquoi cette femme est sur cette île, voilà, ce qui se passe. Quels sont les liens entre eux, normalement un homme en pleine santé, une femme plutôt bien gaulée sur une île déserte, il doit se passer quelque chose. Et est-ce que ce sera possible ? Est-ce qu'il y aura des empêchements ? Est-ce qu'ils vont pouvoir... C'est une comédie avant tout, c'est vrai qu'on s'amuse, mais il y a pas mal de choses qui sont dites sur les caractères, les hommes, les femmes, les trahisons, enfin tout ce qui se passe dans la vie, quoi, la volonté de... On peut dire que t'as écrit la pièce aussi. J'ai écrit la pièce. C'est assez sympa parce qu'on se connaît quand même assez bien. Donc c'est vrai que quand il y en a un, il y a peu d'improvisation dans le spectacle, mais on peut se permettre parfois, voilà, s'il y en a un qui part, l'autre arrive tout de suite à rattraper le cours, c'est exactement où on va, et ça, il y a une bonne complicité, et c'est vrai que ça ne s'explique pas vraiment. C'est parce qu'elle est là, parce qu'on se connaît. On a plein de copains comme ça qui nous disent « Mais comment vous faites pour être ensemble dans la vie et jouer ensemble ? » On ne joue pas qu'ensemble, on fait aussi des choses à l'extérieur, mais je veux dire professionnellement. Professionnellement, attention. Et là, en fait, nous, c'est vrai qu'il y a une petite harmonie, ça se passe bien en fait sur scène. C'est jamais une contrainte. Il y a des gens qui disent « Je ne supporterai pas. » Ouais, non, c'est au contraire, c'est plutôt sympa. Alors, quand ça marche bien, c'est sympa, parce qu'on est ensemble et ça marche bien tous les deux. Quand ça ne marche pas, on est aussi tous les deux, on se remonte le moral. Le public vient voir un couple, parce que c'est vrai que cette harmonie, cette connivence, ce plaisir qu'ils ont à jouer ensemble, c'est vraiment ça qui attire le public aussi. Et on voit vraiment une complémentarité, on voit un duo. Et le public vient plus voir le duo que l'histoire. Ils ont confiance dans l'histoire, ils viennent vous voir vous.